Pas partout, pas tout le temps, mais dans certaines circonstances, à certains endroits, le véhicule va effectivement décélérer tout seul, en France, sans qu'on puisse y faire quoi que ce soit, et sans que ça soit considéré comme anormal. Tout le monde se pose la question ici, je vais donc vous la poser. Êtes-vous bourré ? Et si c'est le cas, avouez-le humblement, je vous mettrai en cellule de dégrisement, puisque j'ai demandé maintenant à la direction d'Hertel de me mettre une petite cellule, parce que ce sont des choses qui, malheureusement, se multiplient. Vous nous dites la vérité, parce que j'ai l'impression que vous-même, vous ne croyez pas à ce que vous dites. Un mouvement de solidarité s'est déclenché à l'antenne la dernière fois. On va voir où ça a abouti. Où ça a abouti, vous avez bien raison, nous allons le voir, ma chère Charlotte. Ça tombe bien, parce que nous allons écouter maintenant Priority. Vous savez, c'est Lillewood. Alors, je vous vois venir, Bernard Sabat, s'il vous plaît, avec Lillewood. Attendez. Lillewood, 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 Lillewood. C'est peut-être compliqué dans l'organisation d'avoir quelqu'un avec la crise sanitaire, mais enfin, vous avez des numéros spéciaux, s'il vous plaît. Activez-les. 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 Activez-les, je suis convaincu. Activez-les. Mais ça, c'est à cause de... C'est parce que je vous fréquente. Mais oui, je ne parle comme ça. Activez-les, vite. Dans une seconde. Il s'est fait plaisir en s'achetant une belle Mercedes. Le problème, c'est qu'elle décélère toute seule sur la route. Il s'est fait plaisir, mais il a bien raison. Maintenant, c'est nouveau, Charles. Oui, vous voyez, à force de lui faire vos imitations, Bernard Sabat, elle vous imite. Il s'est fait plaisir. Julien, savez-vous que selon le ministère des Affaires étrangères algériens, entre mars 2020 et la fin de l'été dernier, l'Algérie a rapatrié plus de 30 000 de ses ressortissants bloqués à l'étranger. Voilà, c'était JB, pour ça peut vous arriver. Merci, merci JB, de ses retorcissants. Il y a trop de retorcissants en ce moment. Vous récupérez Céline, mais il y a une alerte. Il y a quelques instants, que s'est-il passé, Céline, sur quel dossier ? C'est toujours ce même dossier. Bernard a eu des informations que ce monsieur dont on était en ligne ne pouvait pas nous parler. C'était pas clair du tout. Là, vous non plus. Attendez, là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Et pourtant, j'ai fait quelques études, pas beaucoup. Mais ce monsieur dont on est en ligne, quoi qu'il se passe... Ça a bloqué dans ma tête. Alors, du côté de la salle des appels, puisque j'ai un petit écran de contrôle, on est en train de se mettre sur la gueule, je ne sais pas pourquoi. Mais dans quelques minutes, mesdames et messieurs, il se pourrait que nous ne soyons plus que trois. Maître d'un Covid, Charlotte et moi, car il s'envoie des papiers, des colibés, des doigts sont tendus, des gestes de la main avec le coude. Bref, tout ce qui fait la solidarité d'une belle équipe. Et à un cours, il y a un ensemble de bâtiments qui attire les curieux. C'est le sanatorium de la Bucaille. Alors, un sanatorium, c'est une maison de santé où à l'époque, on traitait les tuberculeux. Mais la ville a pour projet d'en faire des logements de luxe d'ici quelques années. Dès que vous avez parlé de sanatorium, j'ai vu Maître de Comont prendre son silo et noter l'adresse. En se disant, ah, c'est peut-être ce que je recherche depuis quelques temps. En plus, on va demander un dédommagement conséquent, sinon il fallait en justice. Nous allons lancer les appels, mais je ne sais pas si c'est un rapport avec ce dossier. Tout de suite, une intervention de Maître de Comont. Merci Maître de cette franchise, nous appelons Céline. Si vous le voulez bien écouter, c'est gentil. Alors, essayez de faire en sorte que vos interventions, quand même, collent un peu à ce que nous sommes en train de faire en direct. Il y en a pour certains, ça s'est réglé, et d'autres non. Nous avons notamment Daniel, je crois, qui est en ligne avec nous. Bonjour Daniel ! M'entendez-vous ? Alors c'est Michel. C'est Michel, pardon. Bon non, bon j'y vais ! Mais c'est pas grave, on va prendre Michel. Vous savez, Daniel, Michel, on n'était pas loin. Ce qui compte, c'est être dans la cible. Après, qu'on soit pile dans le mille, ça c'est pas très grave. Là, on reste dans l'univers. Daniel, Michel, enfin, on n'est plus à ce détail près. Merci beaucoup, continuez donc avec la direction de la marque, s'il vous plaît Bernard. Il nous faut avoir où le gérant, et peut-être s'il le faut, puisque vous parlez un petit peu allemand, je crois Bernard, tentez d'appeler l'Allemagne au siège. Il vient de dire un truc qui n'a strictement rien à voir. Je vous traduis, Julien, c'est important, vous savez que quand on est chroniqueur dans une émission, il faut pouvoir aussi traduire. Je vous disais tout simplement que je parlais allemand, que je l'avais appris pendant 20 ans, et que j'avais tout oublié. Je vais vous dire un truc, on vous comprend mieux, bizarrement, en allemand, alors qu'on ne comprend pas un mot d'allemand. C'est quand même incroyable. Sous-titrage ST' 501